C'est un véritable coup de massue pour les vendeurs de CBD. Alors que cette nouvelle industrie est en plein essor, le gouvernement français a instauré un décret interdisant la vente de la feuille de CBD. Une nouvelle tombée du ciel qui laisse sans voix les boutiques Bragarde. C'est une nouvelle qui nous a un peu assommés, je dirais, puisqu'on ne s'y attendait pas du tout. Ce n'était pas du tout prévu, nous on a pris ça un petit peu par hasard même, je dirais. Même si certains produits sont toujours autorisés à la vente, comme les cosmétiques, l'alimentaire ou encore les huiles, la fleur de CBD représente quant à elle près de 80% du chiffre d'affaires des magasins. Ça nous impacte énormément, nous on est vraiment dans l'attente parce qu'aujourd'hui, si nous en tant que magasin spécialisé dans le CBD, on ne peut plus vendre de fleurs, on ferme. On y passe du temps, on investit de l'argent, qu'on nous laisse au moins travailler comme on veut, surtout avec un produit qui est non psychotrope et qui est en vente partout en Europe et dans le monde, parce que les Etats-Unis c'est pareil, sauf en France. Il va falloir qu'ils expliquent pourquoi. L'incompréhension, le doute, la colère. Les boutiques Bragardes sont désormais mises au pied du mur et dénoncent aujourd'hui un non-sens. Tout ce qu'on a mis en œuvre jusque-là, ils le balayent d'un revers de main sur des justifications qui en plus ne valent pas le coup. Par exemple, ils disent qu'on ne peut pas faire la différence, les autorités ne peuvent pas faire la différence entre le CBD et le tâché. C'est faux, il y a des tests qui existent. Nous, avec l'UPCBD, c'est la fédération de CBD en France, on se bat pour qu'on mette les tests en place, c'est les autorités qui ne veulent pas les mettre en place, et non pas le contraire. Malgré tout, il reste une lueur d'espoir pour les boutiques Bragardes. En effet, l'Union des professionnels du CBD a présenté un référé devant le Conseil d'État afin de demander la suspension de l'arrêté. Une décision qui sera prise ce vendredi 14 janvier. Cette semaine s'annonce donc pour le moins décisive. On est... On est... On est... ... ... ...